Bonjour à tous, dans cette vidéo nous étudierons l'exécution des contrats entre professionnels. Nous observerons les effets juridiques du contrat, ses modifications et pour terminer, sa fin. L'article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article est l'expression du principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. C'est ce qu'on appelle la force obligatoire du contrat. Il constitue véritablement la loi des parties. L'article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Par ailleurs, toute modification unilatérale du contenu du contrat par l'une des parties est impossible. L'article 1199 du Code civil dispose « Les contrats ne créent d'obligations qu'entre les parties ». C'est ce qu'en droit on appelle l'effet relatif du contrat. Les parties sont les personnes qui s'engagent lors de la conclusion du contrat. Elles seules sont concernées par lui. Elles l'ont signé et se sont engagées à en respecter les termes. En revanche, les tiers n'ont pas à être engagés par le contrat. Ce principe comprend tout de même quelques exceptions pour protéger une des parties. Par exemple, une personne qui va acheter un bien immobilier dans lequel se trouve un locataire va devoir poursuivre le bail conclu par le vendeur. Le locataire est protégé et son contrat de bail a donc des conséquences envers quelqu'un qui ne l'a pas signé. Pour terminer, l'article L442-6 du Code du commerce retient la responsabilité de tout professionnel en l'obligeant à réparer le préjudice causé par le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre entre les parties. Cet article permet donc à un juge d'intervenir pour restaurer l'équilibre contractuel. En conséquence, le contrat est directement touché. Ce principe est donc une limite manifeste à l'autonomie de la volonté vue précédemment. Voyons maintenant quelques cas de modification du contrat. Tout d'abord, concernant la fixation du prix de vente. En établissant un contrat de vente, l'entreprise s'engage à fournir une marchandise ou un service à une autre entreprise qui, elle, s'engage à acheter ses produits ou ses services. Par sécurité, il est conseillé de préciser le prix dans le contrat de vente. Mais parfois, quand le contrat va lier les entreprises pendant une longue période, les parties savent que les prix vont être amenés à évoluer. Elles peuvent alors décider d'instaurer une clause d'indexation permettant de les faire varier avec le temps en fonction d'un indice qui sera en lien direct avec l'activité professionnelle. Par exemple, dans un bail d'habitation, le loyer est révisé annuellement grâce à l'IRL, l'indice de révision des loyers. Il peut en aller de même dans les autres types de baux ou bien dans d'autres contrats comme les contrats de vente. D'un autre côté, on peut imaginer souhaiter renégocier le prix. Il peut être prévu qu'en cas de modification importante de l'équilibre du contrat, le prix pourra être modifié. Ce type de clause de renégociation est parfois appelée clause de hardship. Elle jouera si l'équilibre du contrat est profondément modifié du fait d'un événement imprévisible d'ordre économique ou politique. Par exemple, un contrat de fourniture de biens d'un pays connaissant un bouleversement politique entraînant une augmentation du prix de ce bien. Un contrat se crée, il dure un certain temps, est peut-être modifié et finalement se termine. Voyons ensemble la fin de l'histoire. En cas d'inexécution totale ou partielle d'une obligation par l'une des parties au contrat, l'autre partie peut tout d'abord s'abstenir d'exécuter ses propres obligations. Elle met ainsi en œuvre l'exception d'inexécution, afin de faire pression sur le débiteur pour qu'il assume spontanément sa part de l'engagement. Elle peut également solliciter du juge l'exécution forcée des obligations du débiteur, notamment sous astreinte. Enfin, elle peut souhaiter que le contrat soit anéanti, afin d'être libérée de cette relation contractuelle devenue défectueuse. Le juge va alors annuler le contrat. Quand le juge prononce la résolution d'un contrat sinalagmatique, les effets du jugement rétroagissent à la date de formation du contrat, et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en l'exécutant. Le contrat est annulé, il n'a plus d'effet pour l'avenir, mais en plus, il est considéré ne jamais avoir existé. C'est pour cela qu'on parle d'effet rétroactif. Les parties se retrouvent dans la situation où elles se trouvaient avant d'avoir contracté. Le vendeur d'immeubles retrouve son appartement et rend le prix de la vente à celui qui l'avait acheté. En revanche, quand cet effet rétroactif est impossible, comme c'est le cas pour des contrats à exécution successive, par exemple des contrats de travail, des contrats d'assurance, des contrats de bail, tous les contrats où l'on ne remplit pas son obligation en une fois. On parlera alors de résiliation. Les effets de cette mise à néant des obligations ne vaudront donc que pour l'avenir. En effet, impossible de rendre ses prestations de travail ou encore le temps passé à habiter dans une maison. Les relations commerciales entre professionnels ne sont pas toujours idéales, et il apparaît parfois nécessaire de mettre fin aux engagements pris. Cependant, cette rupture ne doit jamais être abusive. La loi NRE du 15 mai 2001 a instauré un délit de rupture brutale des relations commerciales. Cette loi a notamment fixé les règles relatives au préavis, qui doit être respecté avant toute rupture. Ce délai de préavis doit être écrit dans le contrat, être conforme aux usages du secteur, et doit tenir compte de la durée de la relation commerciale. Cette loi traduit la volonté du législateur de protéger les fournisseurs de la grande distribution. En effet, la pratique du déréférencement, consistant à exclure des linéaires tout ou partie de la gamme d'un fournisseur, est très commune. Cette mesure de rétorsion s'applique de plus en plus fréquemment, et la loi NRE pénalise l'entreprise qui romperait brutalement des accords commerciaux. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Bonne révision à tous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.